Je ne voulais pas me donner le bon rôle et surtout je voulais aussi accentuer le mal qu'on fait de façon inconsciente. Rochelizem, bonsoir. Merci d'être là pour ce film magnifique, bouleversant, qui évidemment me force à vous poser une première question. Le héros du film, ce n'est pas vous, c'est votre frère, incarné magnifiquement par Samy Boagila, qui est victime d'un traumatisme crânien, d'un choc, du syndrome frontal qui le désinhibe du jour au lendemain. Était-il d'accord votre frère pour devenir le héros de ce film ? Je ne lui ai pas demandé son avis. Il est finalement d'accord. Mais au moment où j'écris ce film, au moment où je décide de le faire, il est encore très convalescent. Je l'évoque évidemment, il est au courant que j'ai cette idée en tête. Je ne le sens pas très pour, mais par respect pour mon travail, pour mes idées, il me laisse faire. D'ailleurs, c'est ce qu'il me dit, il me dit, je ne verrai pas ce film. La douleur est encore trop intense et trop présente. Mais entre temps, entre le moment où j'ai écrit et le moment où le film est prêt, il s'écoule quasiment deux ans. Il est guéri, il a terminé sa convalescence. Totalement guéri ? Totalement guéri, oui. Totalement guéri. Par chance, parce que quand vous avez un syndrome frontal, aucun neurologue ne se prononce sur un diagnostic définitif. Le cerveau est trop bon. Ni sur un calendrier. On espère que ça va durer deux ans et c'est ce qui s'est passé. Donc il a vu ce film au moment où effectivement sa guérison terminait. Le film est venu ponctuer ces deux ans de traversée du désert pour lui. Donc c'était aussi une façon pour lui de tourner cette page de façon quasi définitive. Il a prononcé qu'un seul mot et il m'a dit merci. Alors que je l'ai vu pleurer de la première à la dernière minute en voyant ce film. C'était assez poignant, c'était touchant, mais je crois que ce film lui a fait du bien finalement. D'ailleurs, le personnage que vous jouez, j'imagine que c'est vous parce que vous l'accompagnez pendant ces deux ans chez le neurologue. Oui. Qui est le vrai neurologue. Le vrai neurologue ? Ah c'est en plus le vrai neurologue. C'est Jean-François Sherman qui est le neurologue que mon frère a rencontré et qui l'a soigné. Votre personnage dans le film, au début, présentateur d'une émission de télévision sur le foot, est plutôt arrogant, plutôt égoïste. Et il croit que sa notoriété va suffire à lui accorder l'affection, la fidélité des siens. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Mais c'est intéressant aussi de voir ce que peut provoquer un événement comme celui-là au sein d'une famille. Au sein d'une famille aux apparences unies. Là, pour le cas, ça a créé un effondrement, un déséquilibre autour de cette famille. Le comportement nouveau de cet homme, généreux, affable, qui est devenu cet homme odieux de par son syndrome, va l'isoler puisque le rapport est devenu trop violent pour les autres et donc il préfère s'en écarter. Et la seule personne qu'il va accepter, c'est le frère que je représente. C'est une situation que j'ai rencontrée. Et c'est ça que j'ai eu envie de raconter aussi pour faire une parallèle sur les handicaps invisibles. Le sien, évidemment, mais aussi celui de mon personnage qui lui est handicapé par les sentiments. C'est deux handicapés qui se rencontrent, sauf qu'il y en a un qui est diagnostiqué et déclaré, et l'autre qui va se découvrir ce mal qui est le sien. Un syndrome qui est fréquent dans notre société. Le problème de communication, le problème de se livrer, le problème de se confier. C'est ce thème-là aussi qui est abordé dans le film. Oui, et puis il y a aussi la question, je trouve très forte, qu'on ne se pose jamais, c'est d'où vient la vérité. Parce qu'il dit des vérités incroyables, ce frère, après le traumatisme à ses enfants, à ses proches, à sa famille. Il épargne un peu le frère, mais enfin, quand même, il dit, il fait comprendre des vérités terribles. Et moi, je me suis dit tout le temps, mais est-ce que la vérité ne vient pas davantage de ceux qui sont malades ou qui ont un handicap invisible, comme vous dites, que des gens en bonne santé, apparemment... Et on le voit parfois aussi chez les personnes âgées. Absolument. On déclare séniles et qui deviennent un peu comme ça parfois agressives. Mais cette vérité, elle ne vient pas de nulle part. On sent que c'est quelque chose qui a été tue pendant des années, qui a mûri et qui, par le biais soit d'une sénilité ou d'un accident, se révèle. Et c'est ce qui les distingue aussi de la folie. C'est que cette vérité, elle a un sens et elle est concrète. Elle révèle des choses qu'on réalise et dont on sait très bien de quoi il s'agit. Ce n'est pas farfelu, ce n'est pas absurde. Au contraire, c'est très carré. Mais c'est des choses à travers lesquelles on a appris à ne pas révéler. Donc, c'est intéressant de voir ce qu'on nomme handicap et finalement nous renvoie à notre propre handicap, à savoir celui du mensonge, finalement. avec les gens qu'on aime, les gens de notre entourage, les proches, les gens pour lesquels on a des sentiments, mais aussi les relations de travail. Alors vous, en revanche, vous ne vous faites aucun cadeau dans votre film. C'est un personnage qui est très dur, qui évidemment, que la maladie de son frère va métamorphoser. Mais à l'origine, pardon, mais contrairement à votre personnage dans l'innocent ou dans les enfants des autres, il n'est pas attendrissant. Non, mais je ne voulais pas me donner le bon rôle et surtout, je voulais aussi accentuer le mal qu'on fait de façon inconsciente. J'ai conscience, justement, pour le coup, que mon statut au sein de cette famille a pu être subi par certains. Mon statut d'artiste qui me confère beaucoup d'admiration de la part de mes parents. Et d'autorité. D'autorité par la force des choses. Mais c'est vrai que peut-être ça m'a empêché d'avoir un regard ou une écoute qui était parfois nécessaire. Oui, j'avais envie de montrer aussi cet aspect-là des choses à travers un personnage qui est, oui, on peut le dire, mon double. Mais dans ce qu'on vient de nommer comme ses dysfonctionnements. C'est ça que j'avais envie de mettre en abîme et non pas un personnage magnanime, un peu héroïque qui vient sauver sa famille. Non, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus chez moi. C'est cette volonté d'essayer à chaque fois d'être perfectible. C'est notre requête à tous. C'est de ça dont il s'agit à travers ce personnage. Dernière question, ce chant d'amour à la famille que je trouve universel. On peut y voir qui on veut, y compris soi-même, dans cette famille-là. Vous l'avez tourné vite, vous l'avez coécrit avec Maïwen. Je le rappelle, c'est votre sixième film. Pourquoi ces choix-là de la rapidité, de la coécriture avec Maïwen ? C'est une idée de Pascal Cochteux au sein de la société de production Why Not, qui est le producteur. Il y a une collection auxquelles s'est attelé Arnaud Desplechins, Louis Garel dans ses films précédents, Maïwen avec ADN, qui m'a proposé de faire partie de cette collection, à savoir écrire en très peu de temps et tourner en très peu de temps. Ce n'est pas une urgence. On n'est pas dans l'urgence. Il se trouve qu'en plus, j'ai eu le sentiment étrange d'avoir le temps de raconter. Mais c'est une économie qui existait déjà avant le Covid, mais qui s'est encore un peu plus imposée après l'épidémie. Et j'ai trouvé cela assez intéressant, si ce n'est que je n'avais pas les codes. Et c'est pour ça que je me suis fait aider par Maïwen, qui, elle, avait déjà été confrontée à ce modèle-là. Et elle a apporté cette fluidité nécessaire et surtout cette écriture charnelle dont j'avais besoin pour représenter les miens. Merci en tout cas. Grâce à vous, les miens sont devenus les nôtres. Et ça, c'est un privilège inouï. Merci. Merci beaucoup.